On retrouve France qui s'échauffe pour sa deuxième séance. Entre temps, elle a suivi les conseils de préparation physique de coach Lorraine. C'est pas mal non ? Et elle a tapé quelques balles au practice en se souvenant des consignes de grippe et de posture de Patrice. Maintenant, place au swing ! Un dernier mouvement pour terminer l'échauffement, la séance peut commencer. Alors voilà ce que je te propose. Comme très clairement, t'as beaucoup d'adresses et que tu arrives avec les mains, avec le club déjà, à faire des choses qui sont super, on va essayer de mettre le corps au diapason. Ça veut dire qu'on va éduquer ton mouvement du corps. Tu vas voir, c'est très sympa, ça se danse. Swing de golf, ça se danse. Sur un cha-cha-cha. C'est pour ça que ça s'appelle un swing. Oh, bien vu, le swing. Ah bah oui, on danse. Swing de golf, ça se danse, ça, ça lui a parlé. Alors on danse. Regarde ce mouvement, ça va être le mouvement de base. Il va nous accompagner pendant un an, ce mouvement. C'est exactement le mouvement de corps que je souhaite te voir faire. Tu reprends une position ici qui s'apparente à la position de posture. On va enchaîner un mouvement qui est un mouvement de prise d'élan vers la droite, où on ne fait fonctionner que les bras et le club en rotation. Les hanches restent plutôt face à la balle. Et ensuite, on fait le même mouvement vers la cible, mais les hanches et le club fonctionnent ensemble. Voilà, exactement. Donc là, je swing, là. Là, ton corps est en train de swinguer. Tac. Et là, tu coordonnes hanches, genoux, voilà. Et tout vient ensemble. On roule le haut et ensuite, coordonne dans la traversée. Oui. Ici, tu tournes, tu traverses. Et ton talon qui pivote et qui vient vers le ciel. Voilà, comme ça, tu es complètement retourné à la cible. On le refait. Ok, avec le talon. Allez. Rien. Et on coordonne le tout. Super. François, on reste sur le même mouvement de corps. Simplement, on va se servir de ce ballon suisse. Tu reprends ta posture, tu enroules tranquillement par le haut et ensuite, tu coordonnes les rotations et tu finis. Talon droit vers le ciel, les deux genoux face à l'objectif et les bras vers moi. Ok, on y va. Allez. Pas mal, ça. Essaye de démarrer avec une posture un tout petit peu plus sur l'avant, un peu plus golf. Voilà, fantastique. Là, c'est chouette. Tac, et vers moi. Bon, je crois qu'au niveau de la puissance, on aura un zéro problème. Je n'en voyais pas. Le fameux premier coup à 166 mètres, ça va être de la rigolade. Alors, je sais qu'on est tous super impatients. Moi, j'ai qu'une envie quand j'arrive au golf, c'est de taper dans la balle. Mais il ne faut pas oublier tous ces fondamentaux. Et grâce à mon coach, j'ai pu me souvenir de tout ce qu'il fallait faire avant. La prise, le grip, on pense qu'on les a. On ne les a pas, le placement, les bras, les hanches. Il y a une espèce de checklist dans la tête. Il faut la faire. Des fois, on n'a pas envie. On veut aller taper dans la balle. Non, il faut la faire. Parce que c'est comme ça qu'après, on arrive détendu et concentré sur sa balle. Imagine le ballon. D'abord, le haut qui bouge, le bas plus solide. Et ensuite, on coordonne le tout pour se retourner à la cible. Ouais, c'est bien ça. Allez, encore. Belle, mais un peu à droite. Je ne suis pas, maintenant. Moi, j'ai trop envie d'aller voir ça sur le parcours. Allez, c'est parti, là. Ouais. C'est vraiment super d'avoir des installations comme ça pour tout de suite aller sur le parcours. Je suis sûr qu'au niveau du coefficient d'addiction, on a gagné des points. Je suis venu avec mon nouveau caddie. Voilà. C'est bien. Première leçon, premier parcours. Ça y est, on y est, là ? Ouais. L'objectif, c'est d'ici jusque dans le trou, faire le moins de coups possibles. D'accord. C'est simple comme jeu. C'est parti. Donc là, il faut que je prenne un bois. Non ? On s'est entraîné au bois ? Non. Non, on va attendre de s'être entraîné un peu. Tu vas jouer. Tu as bien tapé tes fersets. En fait, je suis sûr qu'un beau ferset, ça peut aller pas très, très loin. Alors. Conseil de caddie. Voilà. Regarde bien. Ça, c'est mignon, non ? Ça, c'est l'ustensile du golfeur au départ. On a le droit de l'utiliser qu'au départ. Donc, sur un parcours, il y a 18 départs. Tu peux mettre 18 fois le tee. Mon premier tee. Ta première balle, ton premier tee, ton premier coup. C'est parti. Ferset, il a dit le caddie. Oui, superbe, ça. Sur le green, sur le green, sur le green. Allez, allez, allez. Bon, alors, comme dit Coelho, la chance des débutants. Incroyable ce premier coup, direct sur le green. Je suis super contente. Bon process. Tu n'as pas laissé la petite voie venir. Tu as enchaîné très rapidement. Ton corps s'est parfaitement retourné à la cible. Donc, voilà, après, logiquement, ça doit marcher le plus souvent possible. Je suis hyper fière de moi. Et là, excès d'enthousiasme. Trois putts. Et on a loupé le pas. Quel dommage ! Là aussi, j'ai besoin de refaire tout. Tu peux. Ça dépend de ton niveau de confiance. Je suis en confiance. Ok. Et voilà. Vous l'avez tous vécu. Vous le vivrez tous un jour. Trop de confiance. Avec cette confiance. Avec cette confiance. Non, mais là, quand même, je ne peux pas réussir un premier coup comme ça et après… On laisse ici France et Patrice. Bilan de la journée. Un swing en progrès avec France qui se tourne bien vers la cible. Un premier trou joué avec un bogue frustrant. Mais quelques notions acquises. L'utilisation d'outils au départ. Pensez à relever son pitch. Ok. Voilà. Donc tu fais ça. Avec le putter. Et après, tu tapotes avec le putter. Ok, monsieur. Allez, good. La suite, au prochain épisode. Allez, je suis dingue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada